... Alors le but principal de faire venir Christophe, pour la simple et bonne raison, c'est de faire travailler l'anglaise. Pourquoi ? Parce que le karate full contact ou le full contact est une boxe pied-point. Il y a aussi de la boxe anglaise dans cette boxe, et le but c'est qu'il maîtrise au maximum cet art. Hier on était environ une trentaine, aujourd'hui je pense que ça a l'air d'être la même chose, voire même éventuellement au-dessus. Donc ça avec Valera Opina, c'était principalement tout ce qui était les pieds, et là avec Christophe Thiozzo, principalement l'anglaise avec les points pour qu'ils soient vraiment opérationnels pour les diverses compétitions qui vont arriver cette année. Alors les perspectives, donc dans un premier temps, donc en janvier avec l'équipe Corse de Karate full contact, ils vont aller donc sur diverses compétitions, diverses coupes sur Paris. Ils ont, il y en a un des boxeurs, donc géoclub, qui s'appelle Vincent, qui va boxer en avant-première dans le championnat d'Europe le 27 avril à Saint-Maxime. Et on a de nouveau un stage qui sera mis, donc en mois de mai, donc avec M. Claude Götz, qui est l'entraîneur depuis une quarantaine d'années de Jean-Claude Vandamme. Durant ces stages, je leur fais faire un peu de courses le matin, fractionnées ou de la course rapide. Et puis l'après-midi, je leur fais travailler de la technique. Moi, je suis un, comment dire, j'aime bien que les gens travaillent bien avec leurs bras avant, donc j'ai fait travailler spécifiquement le bras avant et de la technique générale. La base, c'est la boxe anglaise, donc ceux qui auront une meilleure boxe anglaise pourront mieux percer dans le pied-point. Aujourd'hui, la sporte très mal parce que l'été ne suive plus, parce que le public se désintéresse un petit peu. Donc c'est à nous de faire le travail et essayer de, comment dire, de faire en sorte que la boxe réintéresse ces gens. Les jeunes, il y en a, ouais, il y en a, mais ils ne veulent plus passer professionnels parce qu'ils ne gagnent plus d'argent, donc ils ne sont plus motivés. Il y a peu longtemps, j'ai eu l'idée de monter des académies, qui ont donc, mes académies ont ce bon, on est dans les quartiers sensibles, donc on est à Villiers-le-Bel, on est à Toulouse, on est au Mirail à Toulouse, on est dans les quartiers nord de Marseille, enfin dans tous les quartiers chauds, si on peut dire. Et donc je monte des clubs et les jeunes qui viennent dans ces clubs et qui, quand je vois qu'ils sont sérieux, qu'ils ont vraiment envie de s'en sortir, je peux leur trouver du travail ou des stages ou des formations par le biais de mes entreprises partenaires. Ben là, quand je rentre, je vais aller à Lille pour labelliser un club de boxe. Après, je vais à Saint-Denis dans le 93 pour labelliser un autre club de boxe. Et le 30 novembre, on organise une réunion de boxe à la salle Japi dans le 19e, arrondissement de Paris. On organise une gala de boxe, voilà. La Corse, vous la connaissiez déjà ? Ben la Corse, ça fait 13 ans que je viens en Corse, moi, parce que mes parents habitent à Calvi, donc ça fait 13 ans que je viens régulièrement en Corse. Vous connaissez un petit peu les clubs ? Ouais, donc je connais un petit peu. Moi, je connais surtout la région calvaise, mais je connais un peu.